Bonjour, je m'appelle Elis Savadro, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir l'implication des collectivités locales dans les grands projets urbains. Alors, l'Agence municipale des grands travaux, AMGT, est une agence d'exécution première disant auprès des collectivités territoriales créées par la commune de Ouagadougou. Nous sommes une maîtrise d'ouvrage déléguée, chargée de la mise en œuvre du projet de développement durable de Ouagadougou qui a sa seconde phase. Dans ce cadre, la pépinière nous accompagne dans la définition des équipements sportifs et culturels. La spécificité des pépinières urbaines qui sont financées par l'Agence française de développement, c'est que ce sont des projets d'aménagement de l'espace public à échelle des quartiers, mais en articulation avec un grand projet urbain structurant. Ici, c'est le projet de développement durable de Ouagadougou, mis en œuvre dans les centralités de Tampoui, de Quatriard et de Grand Est. Ce projet vise le rapprochement des services sociaux de base à la population vivant dans ses quartiers périphériques de la ville de Ouagadougou. Ainsi, en attendant le démarrage des travaux du projet de développement durable de Ouagadougou, la pépinière, dispositif d'urbanisme transitoire, teste et préfigure des usages sur ces sites en s'appuyant sur des besoins exprimés par les populations, les habitants, afin de contribuer au processus de conception des futurs équipements sportifs et culturels. La pépinière travaille également avec les usagers et usagères à la dynamisation de ces sites pour booster leur fréquentation et mettre en place des modalités de gestion des espaces partagés durables. Ce qui est intéressant avec ce projet de pépinière urbaine, c'est que c'est un projet local. Les populations sont au centre du dispositif. Elles sont impliquées dans le diagnostic, la conception, la construction et dans la gestion des aménagements. Mais le projet est aussi en lien étroit avec les pouvoirs publics et en lien étroit aussi avec les dynamiques à plus grande échelle à travers le projet de développement durable de Ouagadougou. A la fois la commune et l'AMGT, nous appuyons la pépinière notamment par la mise à disposition du foncier. On facilite donc son déploiement. Mais la pépinière influence également fortement ce qu'on fait. Par la préfiguration des usages, elle nous permet de mener des projets urbains plus participatifs et plus près des besoins des populations locales. En effet, la pépinière s'est fixée depuis le démarrage de ses activités de faciliter in fine la prise en compte des besoins et souhaits des usagers dans la programmation et la conception des équipements du PDDO en travaillant étroitement avec l'Agence municipale des grands travaux. La pépinière urbaine nous a à cela sensibilisés sur les pratiques participatives. Nous avons été formés et cela aura un impact sur nos futurs projets développés. Par exemple, nous avons été formés sur l'inclusion, l'accessibilité des personnes en situation de handicap et nous allons le prendre en compte dans le projet et dans nos futurs projets. Par exemple, avec la mise en place de toilettes accessibles aux personnes en mobilité réduite. Un autre exemple, nous n'avons pas prévu initialement de mettre en place des terrains de pétanque ou des terrains de floorball. Mais la pépinière nous a révélé que cela était un besoin des populations. Nous avons donc revu notre programmation initiale. Enfin, cette articulation et ce partenariat entre la pépinière urbaine de Bordeaux et l'Agence municipale des grands travaux ne se fait pas sans difficulté. En effet, ces projets participatifs demandent plus de budget et plus de temps, ce qui est parfois contradictoire avec les calendriers politiques et les envies de la maîtrise d'ouvrage d'aller vite, de sortir de terre rapidement le projet urbain. Pour conclure, l'amenagement des espaces publics à échelle locale se doit d'être participatif. La démarche doit être co-construite avec les habitants. Mais cela doit également se faire en lien avec les collectivités locales pour permettre une pérennité de la démarche et un impact sur le plus long terme sur le projet urbain. L'APIO a permis de renforcer la concertation et le partenariat entre les autorités locales et la société civile en travaillant sur la préparation, l'appropriation et la pérennisation des futures infrastructures culturelles et sportives. La transparence et la rédivabilité sont alors clés dans le dialogue multi-acteurs. Les pépinières ont vocation à accompagner l'émergence de nouveaux morts d'action publics visant à placer les habitants au cœur des projets urbains et ainsi mieux répondre à leurs attentes quant à l'amélioration de leur carré de vie et ainsi répondre à une véritable demande sociale et d'améliorer le dialogue entre les élus locaux et les populations. Merci pour votre attention et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...